Salut les copains, dans cette vidéo j'annonce un nouveau cours qui aura lieu finalement le 18 décembre et le 8 janvier, c'est deux dimanches. Ce cours là, ce sera un mini cours de gnose, ce sera surtout un cours consacré à Elon Musk et à la théorie de la conspiration, parce que j'ai envie de vous présenter le faux prophète de l'apocalypse et vous allez voir, il coche toutes les cases. Bonjour les amis, je suis Aléa, je suis Pascal Tréphane Guy-Colbert, aujourd'hui je vous présente un nouveau cours. Alors c'est un cours qui est gratuit pour tous ceux qui sont déjà mes étudiants. Ce cours, il aura lieu les trois, on vous indécera les dates en dessous, vous aurez toutes les précisions. Il est entièrement gratuit pour les centaines de personnes qui ont déjà été mes étudiants. Par contre pour les nouveaux étudiants, il sera payant, c'est 75 euros. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce cours ? Il va durer entre 6 et 8 heures. Et plutôt que de donner un cours de gnose académique, ça va être un cours très marrant. Un cours qui va être complètement dédié à la théorie de la conspiration. Et vous allez voir comment, tout comme on a un marketing de droite, on a un marketing de gauche. Et on a aussi un marketing du centre. Alors en France, vous êtes habitués au marketing du centre, c'est le marketing d'Emmanuel Macron. Et puis bientôt, vous aurez la droite qui viendra vous vendre ses bobines. Et puis la gauche aussi qui a essayé avec Jean-Luc Mélenchon. Alors généralement, les gens ne croient plus dans la gauche. La gauche s'est effondrée. Ils ne croient plus dans la droite. La droite s'est effondrée. Elle a été remplacée par l'extrême droite. Et le centre, ça a été un espoir Macron. Mais c'est un espoir qui a été déçu. C'est-à-dire, il a été élu la deuxième fois par défaut. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur cette situation ? Eh bien, on va le faire en voyant très rapidement qu'est-ce qu'est une doctrine traditionnelle. La plupart des gens ignorent ce qu'est une doctrine traditionnelle. On va voir très rapidement qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, qu'est-ce que c'est que le centre et qu'est-ce que c'est que l'extrême gauche. D'où ça vient, qui a fabriqué ça ? Vous verrez, c'est les mêmes. C'est le même marketing. Tout part de Londres. Que ça soit l'extrême droite nationaliste, que ça soit la droite républicaine, que ça soit le centre libéral ou la photo brésilienne. Et que ça soit la gauche tiède ou l'extrême gauche, tout ça, c'est lié à la City of London. Et généralement, eh bien, on a ce choix et on reste là. Actuellement, on nous fait croire qu'il y a un nouveau choix. On a Elon Musk et Elon Musk, il est intéressant. Il aime bien Donald Trump, il aime bien Vladimir Poutine, il aime bien J.Bolsonaro, il déteste Xi Jinping, on va y arriver. Il déteste Xi Jinping. Et en même temps, dernièrement, après avoir été et hâté toute sa vie, il nous a dit qu'il était devenu chrétien. Alors moi, les gens qui me disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont juifs, qu'ils sont musulmans, etc. Mais un musulman qui n'a pas fait ça à Saada, qui ne l'a pas fait selon les règles, il est musulman dans sa tête. Un chrétien qui n'a pas eu le sacrement de baptême et qui n'a pas fait sa communion, il est chrétien dans sa tête. C'est le cas d'Elon Musk, il a dit qu'il était chrétien, mais il n'a reçu aucun sacrement. Et un juif qui est juif dans sa tête et qui n'est pas de sang juif ou qui n'a pas fait ce qu'il faut pour entrer dans la communauté juive en matière de sacrement, c'est comme Olegle Normand et Odin. C'est-à-dire que c'est un choix dans sa tête, mais ça n'a aucune conséquence au niveau spirituel. Ce n'est pas parce qu'on apprend à un singe à conduire une voiture qu'il devient un être humain. Donc, Elon Musk, il est assez intéressant parce que sa conversion au christianisme, la façon dont il est en train de rallier derrière lui la droite qui se croit patriotique, mais qui est en réalité nationaliste. Alors, évidemment, il parle des grandes thématiques comme la droite. C'est tout juste qu'il ne nous dit pas l'état profond, etc. Il ne nous parle pas des enfants de Madonna et des hologrammes et des mandats d'arrêt et de la fausse maison blanche qui serait... Donc, on y est presque chez Elon Musk. C'est un produit marketing qui vise à séduire les chrétiens. Il a séduit toute une partie des chrétiens modernistes. Il a séduit les modernistes, les geeks. Il a séduit les chrétiens. Et maintenant, il est en train de séduire QAnon. Comment est-ce qu'il a fait pour séduire QAnon ? Eh bien, il est arrivé avec une rhétorique anticommuniste plutôt en critiquant Joe Biden. qui est hautement critiquable. Je n'aime pas du tout Joe Biden, encore moins son fils. Et il est devenu un héros de la droite en déballant sur la gauche. Tout comme il y a des héros de la gauche qui deviennent des héros en déballant sur la droite. Voilà. C'est en fait des héros sur commande. Et c'est exactement ce qu'est Elon Musk. Elon Musk, c'est un produit marketing. D'abord, il a séduit les investisseurs, puis il a séduit les geeks, puis il a séduit les jeunes, puis il a séduit les femmes, puis il a séduit les bobos, puis il a séduit les marchés financiers. Et actuellement, il a séduit les chrétiens et le camion. C'est aussi une constante dans les vidéos. Et là, il est en train de séduire les conspirationnistes. Alors, ce n'est pas nouveau, la séduction des conspirationnistes. Elon Musk est adoré par la droite bolsonariste, néo-nazi. Ici, les nazis du Luxembourg adorent Elon Musk. Il voit en lui d'ailleurs un nouveau Werner von Braun. D'autre part, il a séduit aux États-Unis toute la droite trumpiste. Et aux États-Unis, Donald Trump a séduit d'abord les Russes des États-Unis. Il est en train de séduire la Russie. Il faudra très peu pour qu'on le voie avec Vladimir Poutine. Donc, qu'est-ce qu'est en train de nous vendre de Elon Musk ? Eh bien, il est en train de nous vendre la soi-disant liberté d'expression. Honorer des vilains communistes associés au nouvel ordre mondial, qui en auraient appris la droite patriotique et qui voudraient supprimer la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce qu'a fait Elon Musk pour faire accréditer son produit marketing ? Eh bien, il a d'abord acheté Instagram ou Twitter. Non, c'est Twitter. Il a acheté Twitter. Et puis, ensuite, il a réouvert tous les comptes Twitter des conspirationnistes, mais aussi des pédophiles, etc. Tout le monde y a eu droit. Tout est réouvert. Voilà. Donc, il a dit qu'il y avait des faux comptes et des comptes fermés. Donc, il a réouvert. Et puis, il va surtout alimenter la prochaine campagne électorale de Donald Trump qui risque d'être assassinée en cours de route pour que Ivana Trump soit élu comme président des États-Unis. Ce n'est pas un truc personnel, c'est une idée de Simpson. C'est un truc personnel. Donc, il est fort possible que ce soit la stratégie. Donc, la liberté d'expression d'Elon Musk est une fausse liberté d'expression. Demandez-le aux gens qui travaillent pour lui. S'il y a de la liberté d'expression dans les entreprises d'Elon Musk, vous allez être surpris. D'autre part, il a des rapports très étroits avec trois nazis patentés qui sont Donald Trump, Vladimir Poutine et dire Bolsonaro. Bolsonaro est complètement nazi, assumé. Poutine est moyennement nazi, est plutôt assumé. Trump est complètement nazi, mais pas assumé du tout. Mais de toute façon, c'est la même ligne de conduite. C'est les conservateurs qui invoquent la religion, mais qui n'ont aucune légitimité pour être au pouvoir, même pas démocratique. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas d'égité limitée démocratique. Il avait 3 millions de voix de retard sur Hillary Clinton. Donc, d'un point de vue démocratique, aucune légitimité. Poutine est un dictateur et un manipulateur qui s'est servi du KGB pour arriver au pouvoir, dont la fin est appliquée dans l'assassinat des Romanov. Quant à Jair Bolsonaro, c'est le faux attentat du coup de couteau et Cambridge à Negitica. Donc, la légitimité démocratique des trois, elle est nulle. N'empêche qu'on nous les vend comme des incarnations du peuple. D'autre part, une chose inquiétante, c'est qu'Elon Musk est un conflit ouvert avec la Chine. Alors, ce n'est pas pour des raisons idéologiques. C'est tout simplement que le principal concurrent en matière de voitures électriques, de Niobion et de Changhezit, c'est la Chine. Donc, Elon Musk a eu pour que dalle les tirs de satellites et de fusées brésiliens. Et son principal concurrent économique, c'est la Chine. Voilà pourquoi il s'en prend avec la Chine. D'autre part, il y a une chose dont on ne vous a pas souvent parlé, c'est les rapports de la famille Musk et en particulier d'Elon Musk avec la couronne britannique, avec Harry d'Angleterre. Vous allez voir, on va y venir parce que vous allez voir sur Twitter la place que va prendre Harry d'Angleterre au fur et à mesure. Autre chose, c'est l'attitude vaccinale d'Elon Musk. Rappelez-vous, c'est un grand propagateur du vaccin. Et c'est aussi un grand débineur d'Apple et un partenaire de Bill Gates, notamment dans les systèmes d'exploitation de ses voitures, puisqu'il est sous Windows. Et d'autre part, Elon Musk, c'est cette idée ridicule d'aller coloniser Mars et de rendre Mars réhabitable. On est véritablement dans tout ce qui configure le faux prophète de l'Apocalypse. Et bien entendu, il y a des gens, généralement, qui m'envoient des petits messages. Alors, généralement, c'est comment on voulait vous dire que Elon Musk puisse être le faux prophète ? Ses voitures électriques ont sauvé le climat du CO2. Oui, ma grand-mère fait du vélo au fond de la baignoire. Voilà. Alors, le CO2 cause du réchauffement ou le réchauffement cause du CO2 ? C'est une question que je vous pose. D'autre part, est-ce que la voiture électrique est une solution véritablement écologique ? À l'heure actuelle, en France, on demande aux gens qui consomment du pétrole de se serrer la ceinture. Par contre, fermer les téléphones portables, fermer les réseaux de téléphones immobiles, fermer les voitures électriques et les patinettes électriques, ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, c'est quand même bizarre qu'on veut régler une crise énergétique en insistant en permanence sur le carbone et en ne créant pas d'énergie douce et en proposant de nouveau du nucléaire. Donc, moi, je suis toujours très suspect quand j'ai des guignols en uniforme qui me proposent du nucléaire et quand j'ai des gogols d'ingénieurs qui vont mettre des centrales nucléaires sur les endroits les plus risqués de France, et en particulier sur les lieux géomagnétiques. Si on voulait continuer à démolir la France, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on va vous convoquer à l'ANPE tous les 15 jours pour vous justifier de votre recherche d'emploi et vous donner généreusement 360 euros par mois. Par contre, qu'un étranger arrive, touche 1500 euros par mois et plus qu'on paye 3000 euros d'hôtel par mois par personne pendant deux ou trois ans, le temps que son dossier de demandeur d'asile, qui de toute façon sera rejeté, passe au tribunal, ça pose de problème à personne de dépenser 7 à 10 000 euros par mois pour une famille d'Afghans ou de Syriens quand un Français de souche dont la famille a travaillé à construire ce pays doit se justifier ou se retrouve à la rue avec 360 euros par mois. Voilà le programme qu'on vous propose. Alors évidemment, c'est la même chose aux États-Unis. Il ne faut pas rêver. Il y a 2,5 millions de personnes aux États-Unis qui sont en détention en tant que demandeurs d'asile, dont des mineurs. Et Donald Trump, d'ailleurs, avait demandé à ce que les mineurs soient mis en prison avec l'épargne, ce qui posait des problèmes en matière de mœurs notamment. Voilà ce que c'est que Donald Trump. Je rappelle aussi la condition des migrants en Russie. Puis je rappelle aussi ce qu'a fait Jair Bolsonaro aussi, c'est-à-dire supprimer le ministère de la Culture, renvoyer les médecins cubains qui aidaient la santé publique dans les zones les plus reculées. Ce sont des très bons médecins, les cubains. Et toutes les catastrophes, puisqu'il est le président de l'histoire du Brésil, sous lequel la croissance a été la plus basse, où il y a eu le plus de corruption et d'évaporation de fonds publics. C'est la même chose avec Trump. Trump a fusionné le Trésor et la Réserve fédérale, c'est-à-dire que le contribuable américain est responsable de tous les billets qui ont été émis par les banquiers privés. Super. Pas seulement des dettes de l'État, mais maintenant de tous les billets émis. C'est ce qu'il s'appelle se faire faire les poches. C'est grâce à Donald Trump, il était d'ailleurs annoncé sur les fraises de Bank of America. Quant à Vladimir Poutine, il est là pour faire perdre la Russie et l'amener dans des aventures militaires. En Géorgie, ça s'est passé limite. En Crimée, ça s'est passé en force, au forceps. Mais vous voyez qu'en Ukraine, il est en train de se prendre une ratatouille et que quand il sera au bout du rouleau, il va attaquer toute l'Europe pour se reprendre une super ratatouille et conduire le peuple russe dans l'impasse à la guerre civile, puisqu'il est prévu par le site d'El Jep de se débarrasser d'au moins 200 millions de Russes. Dans ce contexte-là, c'est très intéressant de voir comment Donald Trump et Elon Musk marchent main dans la main avec Ivana Trump. C'est intéressant de voir que derrière Elon Trump, il y a aussi la secte vive Chabad, celle qui a poussé Vladimir Poutine à la guerre en Ukraine, contre eux et les intérêts de BlackRock et de Joe Biden. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, Elon Musk n'a jamais été contre l'élite. Il est une frange de l'élite contre l'autre frange de l'élite et il est même dans la frange de l'élite qui entend bien gagner la Troisième Guerre mondiale et qui entend bien imposer un gouvernement mondial. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que Hitler s'est fait passer pour le sauveur de l'Allemagne, il en a été le bourreau. J.R. Bolsonaro s'est fait passer pour le Messie, on a découvert qu'il était pédophile, anthropophage, qu'il était corrompu, etc. Vladimir Poutine s'est fait passer pour la personne qui allait faire de la Russie un grand empire. En réalité, il est celui qui veut amener la Russie à sa destruction. Et Donald Trump et sa famille, notamment Ivana, se font passer pour des grands patriotes américains et en réalité, ils vont accoucher du gouvernement mondial et certainement offrir les États-Unis sur un plateau d'argent à la couronne britannique. Voilà, quand vous comprendrez que le virus de la couronne, le coronavirus, c'est le virus de la couronne britannique, et vous comprendrez toute la suite du programme, c'est un programme de gouvernance mondiale, pas la couronne britannique. Et la couronne britannique peut compter sur trois des personnes les plus fiables pour elle, J.R. Bolsonaro, Donald Trump et Vladimir Poutine. Eh oui, c'est ce qu'on appelle du contre-emploi. Derrière, eh bien, ces gens-là serviront la Russie sur un plateau d'argent. Vladimir Poutine servira la Russie sur un plateau d'argent à la gouvernance mondiale. Bolsonaro est en train de servir le Brésil sur un plateau d'argent à cause de son attitude à la gouvernance mondiale. Et Ivana Trump servira les États-Unis sur un plateau d'argent à la gouvernance mondiale. Et quand j'entends gouvernance mondiale, il faut entendre évidemment monarchie britannique, en particulier Harry Windsor. Voilà, eh bien, c'est ce qu'on va faire dans ce cours. Je vais vous expliquer comment, en réalité, si on pense que le nouvel ordre mondial, c'est de gauche, et que les patriotes sont de droite, on n'a rien compris. En réalité, le gouvernement mondial, il sera à droite, et les gens qui tenteront de vous libérer, ils seront à gauche. Et ça, c'est difficile à comprendre, sauf si on connaît l'histoire de la guerre de 14, de la guerre de 40, le programme de la troisième guerre mondiale, et si on s'aperçoit, c'est exactement la même chose. Et ça s'appelle le contre-emploi. Eh ouais, c'est comme Pôle emploi, c'est pas là pour vous trouver du boulot, c'est là pour vous sortir des statistiques du chômage. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501